La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre des conférences du Centre National de la Littérature pour la Jeunesse, Auriel Gobemé-Vélec propose un parcours dans les albums pluriculturels. Les peuples nomades n'ont ni ville ni village et passent leur temps à circuler, campant ici un jour un peu plus loin le lendemain. On rencontre souvent sur les routes de France des familles de ces gens étranges, appelés bohémiens, tiganes ou romanies, selon les régions d'où ils viennent, et qui habitent des roulottes ou des carrioles, d'étape en étape traînées par de maigres chevaux. Les gitans sont sûrement la plus curieuse de ces populations errantes. Ils ont un teint cuivré comme les peaux rouges, et la particularité de ne jamais s'éloigner des côtes ensoleillées de la Méditerranée. Ils disent qu'ils sont les enfants de la lumière, et c'est le midi de la France, l'Espagne et l'Italie qu'ils parcourent d'un bout de l'année à l'autre. Comme ils ne feraient avec personne et ne se marient qu'entre eux, leur race est restée très pure. Ils prétendent qu'elle est la plus vieille du monde et en montrent beaucoup d'orgueil. Il ne faut pas plaisanter sur ce sujet avec Sarah, petite gitane de douze ans qui déjà regarde d'un air dédaigneux, au passage, les gens sédentaires qui vivent dans de vraies maisons et ne courent pas comme elles les chemins. Très coquette, elle porte des anneaux d'or aux oreilles, une blouse de soie jaune vif et une jupe noire à petits plis qui fait de grands mouvements gracieux autour de ses pieds nus quand elle marche. Toujours aussi, elle pique quelques fleurs cueillies sur les talus de la route dans ses cheveux très noirs qu'elle mouille le soir pour qu'ils frisent. Alors voilà un album qui, en 1953, s'intéressait à la question de l'autre, de l'étranger. Non pas en tant qu'habitant d'une contrée étrangère, qu'on considérerait avec curiosité ou de loin, mais à l'étranger d'à côté, à celui qui circule dans l'environnement géographique proche des jeunes lecteurs sur les routes de France, je cite le texte, et que ces derniers, les lecteurs, les lectrices, sont donc amenés, en théorie du moins, à rencontrer. Cette autre est décrite ici dans son altérité radicale, à grand renfort de clichés, physiques ou moraux, voire dans sa sauvagerie, puisque le texte utilise à plusieurs reprises des comparaisons animales. Le texte insiste sur la volonté des gitans de ne surtout pas s'intégrer aux populations des territoires qu'ils traversent. Et en miroir, le lecteur, s'il est invité à faire preuve de curiosité pour cette différence, pour cet exotisme d'à côté, on pourrait dire, n'est jamais encouragé à communiquer et encore moins à vivre avec cette différence. L'image. Avec son trait naïf, ses couleurs vives accompagnent ce discours stéréotypé sans le nuancer. Elle montre systématiquement la petite gitane, souvent en mouvement, bien sûr, qui n'entretient de communication positive qu'avec son ours. Sinon, elle pleure, ou elle fait pleurer les autres, ou bien elle berne les paysannes et les touristes pour leur demander de l'argent. L'auteur de ce texte, c'est Jean des Vallières, ancien militaire, écrivain proche de l'Action française, et qui a écrit l'ensemble des textes de la collection Printemps du monde. L'objet de cette collection est donc la découverte de la diversité culturelle, mais dans un propos qui amène, qui conduit à une forme d'essentialisation des nationalités, et dans une approche colonialiste. L'illustrateur, Hervé Morvan, est l'un des auteurs des images du tirailleur sénégalais pour Banania. Ces éléments expliquent en partie, en tout cas, le point de vue situé de cet album. Mais le contexte a également évolué, qui ne rendrait plus acceptable dans un album pour enfants contemporains ce type de propos. Et donc j'ai choisi cet album pour introduire mon propos, et qui est un peu éloigné dans le temps, et qui est volontairement caricatural, pour nous aider à mesurer les décalages avec les modalités du dialogue culturel dans la littérature de jeunesse actuelle. Parce que je m'intéresse en effet, depuis 2014, à ces albums qui mettent en situation une forme de dialogue culturel, dans le cadre d'un projet collectif que nous avons appelé Livre Ensemble. Alors ce projet, il est comporté par l'INSPE de Toulouse-Occitanie-Pyrénées, et par mon laboratoire de recherche LLACREATIS à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Et l'objectif de notre projet, c'est de recenser et d'analyser les albums pluriculturels, alors je vais revenir sur ce terme bien entendu, au niveau international, et puis d'essayer de modéliser l'utilisation de ces albums dans les classes, dans des dispositifs d'éveil aux langues et d'éveil aux cultures. Dans le cadre de ce projet, nous organisons des manifestations scientifiques, nous publions des travaux, et je vais en citer un certain nombre aujourd'hui. Nous faisons travailler nos étudiants de master dans le cadre de leur travail de recherche sur ces questions-là, afin qu'ils expérimentent des situations, des projets en classe. Et puis nous avons mis en place également un comité de lecture qui a fait ce travail de recensement, qui a réalisé une bibliographie critique, dont une partie est aujourd'hui accessible, et que nous essayons de formaliser sous la forme d'une base de données qui est en cours de réalisation. Ce que je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de notre conférence, c'est une sorte de parcours exploratoire dans cette offre d'albums pluriculturels, publié en France, mais je ne m'interdis pas quelques incursions dans des corpus étrangers, avec différents objectifs ou différentes focales. En tout cas, ce que je vous propose, c'est que d'une part, on arrive à dégager un certain nombre de définitions, qui me semblent opérantes, pour pouvoir qualifier ce champ éditorial. Je vous propose aussi qu'on dégage un certain nombre de caractéristiques, thématiques, mais surtout esthétiques, de ce corpus. Et l'idée est d'explorer une thèse qui est celle de l'hospitalité de l'album, c'est-à-dire la construction, par ce médium littéraire, d'un espace d'accueil de l'altérité, qui développerait une fonction réparatrice des identités et des communautés. J'y reviendrai, mais c'est la thèse qui va sous-tendre un petit peu l'ensemble de cette conférence. Le point de départ de ma réflexion, c'est un changement de paradigme que j'ai constaté au niveau éditorial au tournant des années 2000. Avant, qu'est-ce qu'on constate ? Il y a bien, dans l'offre éditoriale d'Album Jeunesse, une forte présence d'un engouement, ou d'un enjeu en tout cas, autour de la découverte de la diversité linguistique et culturelle. Il y a un intérêt pour la façon dont l'autre vit, mais un intérêt pour la façon dont l'autre vit ailleurs, loin de l'environnement quotidien du jeune lecteur. Alors parfois avec une ambition ou une qualité ethnographique. En atteste la collection Enfants du Monde, chez Nathan, qui comporte les photographies de Dominique Darbois. Dans d'autres albums, cet ailleurs, il est davantage exotisé, et tend parfois à l'essentialisation, comme on peut le voir dans la collection Printemps du Monde. Ce courant d'albums sur la diversité culturelle continue d'exister, il n'a pas disparu. Voilà par exemple la collection Compte des enfants du monde, qui est développée par Mango. Et ce qu'on remarque au tournant des années 2000, c'est un changement d'équilibre, un changement de proportion, et on trouve de plus en plus d'albums qui mettent en scène la coexistence, les interactions entre des langues et des cultures différentes, sur un même territoire. Par exemple, au travers de personnages migrants ou immigrés, dont les lecteurs vont suivre le parcours. Alors, on a une maison d'édition qui a été pionnière en France dans ce domaine, c'est Rue du Monde, mais on peut retrouver le même phénomène avec les 400 coups, par exemple, au Canada. Et c'est un courant qui ne se limite pas à la France. Voilà donc quelques exemples de titres et d'auteurs à l'étranger qui s'inscrivent également dans ce courant. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est comment on nomme ce changement de paradigme ? Eh bien, je propose d'indiquer qu'il consiste à abandonner une perspective qui était une perspective multiculturelle, qui était fondée sur la reconnaissance, si vous voulez, de la diversité, au profit d'une perspective interculturelle, qui, elle, se charge de problématiser les relations entre les cultures et de les faire dialoguer. Je vais un peu plus loin en postulant qu'il s'agit, dans ces cas-là, d'albums pluriculturels, à la fois parce qu'ils sont centrés sur la construction d'identités plurielles et mouvantes et parce qu'en tant qu'albums, ils sont les produits de ces interactions. Donc, si vous voulez, dit d'une autre façon, ce qui est pluriculturel, c'est à la fois l'identité des personnages, des lecteurs en miroir, mais aussi celle de l'objet livre. Alors, je vais prendre quelques exemples pour illustrer, déjà dans un premier temps, le choix de ces deux termes, multiculturel et pluriculturel. Les albums multiculturels, ce sont, par exemple, ces albums où on en suit un personnage principal à la découverte des pays et des cultures du monde. C'est le cas, par exemple, du Tour du monde de Mouk, avec Louis Angomet, de Marc Boutavant, du Loup qui faisait le Tour du monde, Dorian Lallement et Léonore Tuillier, des Lettres de mon hélicoptètre, de Clémentine Beauvais et Anne Rouquette, ou des Voyages de Romy, de Yannick Quatt, par exemple. Il en existe beaucoup d'autres, bien entendu. Dans ces albums, il n'est pas question d'apprendre à vivre avec l'autre. Tout au plus, s'agit-il de savoir le rencontrer. Ce qu'on cherche à susciter, c'est l'étonnement, l'émerveillement, le dépaysement du jeune lecteur face à la représentation de cultures qui lui restent fondamentalement extérieures. On peut dire que le lecteur qui est à l'horizon de ces albums est un lecteur voyageur. Ces albums, fréquemment, vont comporter des stéréotypes culturels, sans doute moins choquants que ceux qu'on trouve dans Sarah la Petite Gitane, et notamment, il me semble, parce que c'est surtout l'image qui va être en charge de véhiculer les stéréotypes. Mais des stéréotypes qui ne sont fondamentalement pas très différents dans leur approche essentialisante des cultures. Cette double page des Lettres de mon hélicoptètre heurtera sans doute la sensibilité des Espagnols opposés à la Corrida, et il en existe, bien entendu, un certain nombre. Pourquoi ? Parce que l'album ne cherche pas à entrer dans un propos nuancé. Ce qu'il cherche à provoquer chez le lecteur, c'est une reconnaissance immédiate de la culture dont on parle, de façon à construire une première culture commune. Les albums pluriculturels, à l'inverse, traitent des interactions, du dialogue culturel et linguistique plus que de la diversité. Alors pourquoi je ne les ai pas appelés les albums interculturels ? Pourquoi je suis encore allée chercher un autre préfixe ? Eh bien parce que le préfixe pluri me semble intéressant parce qu'il permet de déplacer le point de vue sur le sujet, lecteur, communauté de lecteurs, personnages, et aussi sur l'objet livre, comme je vous l'ai dit, le produit hybride en construction, mouvant le fruit en fait de ces interactions. Par ailleurs, le préfixe inter, dans interculturel, me semble gênant dans la mesure où il semble indiquer qu'il existerait des groupes culturels identifiables, identifiés, dont on observerait des interactions. Et on sait que, bien entendu, c'est un feuilletage bien plus compliqué que cela. Ce qui fait donc les caractéristiques d'un album pluriculturel, c'est donc à la fois sa thématique, son dispositif iconotextuel, son articulation au contexte, et cet ensemble-là permet de problématiser les interactions linguistiques et culturelles. Alors je prends deux exemples d'albums pluriculturels pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Le premier, c'est cet album Migrando de Mariana Chiesa-Matteos, qui a été publié dans sa traduction au Sorbier en 2010 et qui, originellement, est publié en Italie. C'est un album sans texte que vous connaissez peut-être et qui s'ouvre dans les deux sens, qui fonctionne comme un album tête belge. Le texte préliminaire de Migrando renvoie à la biographie de l'auteur, qui est une descendante de migrants espagnols en Argentine. Que nous présente cet album ? Eh bien, il s'agit d'un chassé-croisé de migrants avec leurs souffrances, leurs espoirs, et ils se rejoignent, vous le voyez ici, au centre de l'album. Les migrants dans cet album prennent la forme de silhouettes noires, anonymes, mi-volatiles, mi-hommes, et il file, il me semble en cela, la métaphore des oiseaux migrateurs qui incarnerait un idéal de liberté, de liberté de mouvement en tout cas, là où les migrants, eux, ne savent pas voler et essaient désespérément de passer les barbelés, les clôtures, se noient dans l'album, etc. Alors, pourquoi ce double sens de lecture ? Il me semble que là, l'autrice essaie, propose de mettre en scène l'ironie de l'histoire et ce renversement qui existe au niveau des mouvements migratoires. Immigration de l'Italie vers l'Argentine dans la deuxième moitié du XIXe siècle, et aujourd'hui, l'Italie qui devient un pays d'accueil de la migration. Elle indique au début de l'album « Le monde s'est renversé, on ne quitte plus l'Europe, on y arrive ». Donc, l'album propose, à travers ce dispositif de lecture, une mise en scène de ce renversement de l'histoire. Autre album pluriculturel, cet album Mirror, de Jenny Baker, de l'autrice australienne Jenny Baker, qui a été publié dans sa traduction chez Siros en 2011. Donc, cet album, vous le voyez, je pense à l'image, abrite en réalité deux cahiers qui se font en face et qui se lisent symétriquement, l'un de gauche à droite en anglais et l'autre en arabe de droite à gauche. Et il raconte chacun le quotidien de deux enfants, l'un en Australie et l'autre dans un pays d'Afrique du Nord. La pliure de la double page, qui, vous le savez, dans un album, sert fréquemment à mettre en tension les espaces, ici, elle est redoublée par la pliure de chacun des deux cahiers, ce qui permet d'enrichir et de complexifier les jeux de symétrie et d'opposition dans l'album. Donc, dans cet album, ce ne sont pas les individus qui voyagent, eux sont statiques. Par contre, ce sont les objets. Et donc, par exemple, on a un tapis qui a été fabriqué au Maghreb qui va voyager et se retrouver ensuite dans le salon de la famille australienne. Les personnages, donc, sont rapprochés, mis en regard par l'album, par le dispositif même de l'album qui va venir souligner des parallèles, des divergences, des interactions entre les deux univers. Voilà donc pour ces deux termes, album multiculturel, album pluriculturel. Et je vous indiquais que ce changement de paradigme, je l'avais repéré au niveau du champ éditorial au tournant des années 2000. Mais pour être tout à fait rigoureuse, il faut quand même indiquer qu'il a été préparé en amont. Et notamment, on trouve comme prémisse, si vous voulez, de ce changement de perspective, la collection Les enfants de la Terre. Alors, pardon, là, voilà quelques... quelques images de miroirs. On trouve donc la collection Les enfants de la Terre, édité par le père Castor entre 48 et 83, et qui d'une certaine façon semble avoir anticipé ou préparé pour la France, en tout cas, cette mutation. C'est en tout cas la thèse que défend Christophe Meunier et donc c'est sur ces travaux que je m'appuie pour pouvoir vous en parler. Cette collection, Les enfants de la Terre, elle est au départ plutôt emblématique de la première approche, de l'approche multiculturelle qui vise à faire découvrir aux jeunes lecteurs la pluralité des pays, des hommes, des langues. Mais Christophe Meunier a remarqué qu'à partir des années, à partir de 1961, en fait, je le cite, si la majorité des albums continue à s'intéresser à tous les enfants de la Terre, un certain nombre d'entre eux présentent des communautés issues de l'immigration, vivant sur le territoire national et ou ayant souvent adopté des manières marginales d'habiter la France. Et donc, on va trouver, par exemple, dans ces albums, des traces de l'émigration italienne en France, puisque à partir de 1946, la France a signé un nouvel accord de main-d'œuvre avec Rome et que jusqu'en 1962, les Italiens vont constituer la première nationalité étrangère en France. On trouve aussi des traces de la migration antillaise en France au moment où on a, dans les années 50, des campagnes de recrutement auprès des services des PTT, des douanes et de la police. On trouve aussi des traces de l'immigration sénégalaise vers la France depuis le début des années 60 avec une forte demande en main-d'œuvre dans le domaine de l'automobile française. Voilà. Et donc, Christophe Meunier fait l'hypothèse que l'intention de Paul Fauché à travers ses albums était de favoriser une paix sociale nationale pour adresser un message de fraternité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, on trouve la confirmation de cette hypothèse d'une certaine façon dans d'autres albums du Père Castor et notamment Rosa Ma Tortue qui est écrit à peu près à la même période que la deuxième période des Enfants de la Terre donc en 71 mais pour lequel le propos interculturel est beaucoup moins central dans l'album. Mais néanmoins, il est intéressant parce qu'il me semble vraiment corroborer la thèse développée par Christophe Meunier. Que raconte cet album Rosa Ma Tortue ? Il raconte l'histoire d'un petit garçon, Laurent, qui cherche partout sa tortue dans la ville, qui demande à tous les commerçants et qui hésite à pénétrer sur un chantier puisqu'il s'agit dans l'album d'un lieu interdit. Le mot interdit est écrit en lettres capitales. Il est caché par des palissades de bois que vous voyez sur la couverture mais l'enfant décide de transgresser malgré tout cette interdiction. Quand il entre sur le chantier, il rencontre plusieurs représentants de communautés émigrées. D'abord, le groupe des Italiens. Il est difficile de communiquer avec eux parce qu'ils ne parlent ensemble qu'en italien mais l'enfant parvient à se faire comprendre en dessinant sur le sable. Et puis, il rencontre ensuite Mustapha, le gardien, qui a retrouvé sa tortue, qui en a pris soin. Et donc, en fait, l'enfant est, à la fin de l'album, validé dans sa transgression, validé dans son audace, dans sa désobéissance, comme s'il jouait le rôle, comme s'il était une allégorie du refus du communautarisme, comme s'il était porteur, en tout cas, d'une forme de première dynamique interculturelle. Alors, pourquoi, malgré tout, dans les années 2000, on remarque ce renversement au niveau de la proportion d'album ? Eh bien, parce qu'on est dans un contexte général de globalisation, bien entendu, dont l'une des conséquences est évidemment l'accentuation de la circulation des productions littéraires pour la jeunesse. Mais il y a des questions locales qui le sous-tendent également. Et on remarque, par exemple, c'est assez intéressant, que les premiers pays à avoir publié des albums pluriculturels sont des pays d'émigration historique. Les États-Unis, l'Australie, la Grèce également pour l'Europe. Et donc, c'est bien parce que ce phénomène éditorial est étroitement lié au contexte politique et géopolitique que, sans surprise, on va voir le nombre d'albums pluriculturels exploser à partir des années 2010 dans les pays européens en corrélation avec la crise migratoire que traverse le continent. La question migratoire à partir des années 2010, elle est prégnante dans tous les domaines et à toutes les échelles, elle est relayée médiatiquement, l'enfant y est nécessairement confronté et donc l'album, évidemment, s'en fait l'écho. Voilà, donc ces premières définitions étant posées, je vous propose qu'on entre maintenant un peu plus avant dans ce corpus et je vous propose de dessiner déjà d'emblée pour pouvoir se repérer un petit peu dans ce champ deux grandes catégories qui me semblent se faire jour dans ce corpus international aussi bien que dans le corpus français et je vous propose donc de distinguer entre les récits allégoriques dont je vais vous parler d'abord et les récits migratoires dans un deuxième temps. La tradition des récits allégoriques et des fables, elle est très présente en littérature de jeunesse Je ne vous apprends rien. Donc ces albums cherchent moins à s'appuyer sur la personnalité en construction, la personnalité plurielle d'un personnage qu'à exemplifier certaines situations de confrontation à l'altérité. C'est vraiment leur propos. Alors comment est-ce que ça se manifeste ? Je ne vais pas être exhaustive dans mon analyse mais simplement vous faire part de procédés un peu récurrents que j'ai pu repérer. Et le premier consiste, là non plus ça n'est pas très surprenant, à avoir recours à des animaux anthropomorphes. Je pense à On n'aime pas les chats de François-David et Géraldine Alibé, je pense à Flix bien sûr de Tommy Ongerer, je pense à Réglisse et Calisson de Steph à Petit Gris d'Ajbieta, à Gros Chagrin ou à L'oiseau-chat de Rémi Courjon ou à Coucou de Fayonna Roberton par exemple. Alors pourquoi ce retour à l'animal ? Eh bien parce que l'animal adoucit, décale par rapport à un sujet grave, par rapport à la cruauté de certaines situations, mais aussi parce que l'animal va permettre de rendre plus lisible ou plus visible des difficultés de cohabitation. Il va permettre en fait de les exhiber pour mieux les déconstruire dans la plupart des cas bien entendu. Donc en fait, si vous voulez, il s'agit de déplacer la question de l'altérité culturelle entre les êtres humains en utilisant les catégorisations animales que sont les espèces ou les races pour aider à les penser. C'est le cas par exemple dans Flix de Tommy Ongerer. Prenons un exemple qui me semble particulièrement intéressant qui est Gros chagrin de Rémi Courjean. Dans Gros chagrin, Rémi Courjean met en abîme le recours à l'animal pour édulcorer, décaler une situation de conflit et de tension liée cette fois à la différence de couleur de peau entre les personnages. La situation de départ, vous le voyez dans la partie gauche de l'image, c'est en effet le désespoir d'une petite fille qui ne veut plus être noire et qui le dit à son papa qui a la peau blanche. Pour la consoler, son papa lui invente une histoire dont la protagoniste va être une petite chatte qui ne veut plus être noire et qui évidemment fait penser au doudou ou à la petite poupée que la fillette tient en scène. Autre exemple, Coucou de Fayonna Roberton qui est une réécriture du conte du vilain petit canard. Intéressant parce que le conte du vilain petit canard exemplifiait déjà une situation de rejet de la différence avec une morale qui condamnait ce rejet de l'autre. Mais ici, c'est un coucou et pas un signe qui naît au milieu des canards ce qui est d'ailleurs soit dit en passant un peu plus vraisemblable puisque vous savez peut-être que les coucous ont la particularité de pondre leurs oeufs dans le nid des autres espèces. Et dans cette réécriture, la différence ne tient pas véritablement à la différence physique entre les oiseaux. C'est vrai qu'ils ne se ressemblent pas mais tant que le coucou n'a pas ouvert le bec, en fait, tout se passe bien. Ce qui va poser problème, c'est leur impossibilité de communiquer. Et malgré tous les efforts de modulation des uns et des autres, l'échange entre les coucous et les toutoutuits entre les volatiles ne donne rien. Donc par ce biais, Faina Roberton va mettre en exergue l'un des obstacles majeurs du dialogue interculturel qui est celui de la diversité des langues parlées dans le monde. Et en déplaçant la situation dans le monde animal, les difficultés de communication semblent encore plus évidentes. Autre procédé qu'on remarque fréquemment dans ces albums allégoriques, c'est le recours à des formes abstraites en lieu et place des personnages. Vous voyez donc à l'image « Quatre petits coins de rien du tout » de Jérôme Rullier, « Petite tâche » de Lionel Le Néwanique, « Puntino » de Giancarlo Macri et Carolina Zanotti et « Petit bleu, petit jaune » de Léo Lyoni. Arrêtons-nous sur « Quatre petits coins de rien du tout ». Dans cet album, la différence culturelle est traduite par le choix de formes géométriques différentes. Un petit carré fait face à des petits ronds. Et les difficultés à vivre ensemble sont illustrées par le fait que le petit carré ne peut pas entrer dans la maison des petits ronds parce que la porte est ronde et donc elle n'est pas adaptée à sa forme. L'album va donc questionner de manière tout à fait simplifiée les modalités, différentes modalités du vivre ensemble. En montrant que le petit carré ne parvient pas à changer de forme malgré ses efforts ou qu'il risque d'être blessé par des petits ronds qui veulent lui scier les coins, ce qui le met en échec c'est une perspective assimilationniste qui est fondée sur le renoncement à des codes et à des pratiques culturelles. La solution qui est trouvée dans l'album semble prêcher en faveur d'une approche multiculturelle cette fois, plus respectueuse de la différence de chacun et qui implique une évolution du cadre d'accueil et pas des personnes puisque les petits ronds ont finalement l'idée de scier quatre coins à leur porte. Quatre petits coins de rien du tout qui font donc référence au titre et qui permettent aux petits carrés à la fin de l'album de rejoindre le reste du groupe. Dans ces albums, la coprésence du texte et de l'image, la lecture visuelle qui est liée au support de l'album implique et on le voit je crois à travers cet exemple des adaptations ou des réappropriations de la forme allégorique. Autre procédé, c'est le troisième et donc je n'irai pas beaucoup plus loin par rapport à cette catégorie-là, autre procédé qu'on trouve fréquemment dans ces albums c'est le fait de travailler l'absence de lieu l'absence de cadre temporel précis l'anonymisation des personnages également c'est-à-dire globalement de proposer une esthétique minimaliste de travailler une économie de moyens graphiques de façon à mettre en scène ces situations exemplifiées. C'est le cas par exemple de Lille d'Armine Greda c'est le cas de Mer la soupe de Véronique Kellou sur lequel je vais revenir dans un instant ou c'est le cas du pêcheur de nuages d'Einar Turkovski également. Je vous lis le début de Mer la soupe Au bord de la mer une petite crique au soleil ronde comme une marmite les vagues clapotent l'herbe de la dune se balance dans la brise Regardez l'image fond noir très blanc invisibilité du contexte Ici on a un travail de stylisation d'épuration au niveau graphique qui va de pair avec l'anonymisation des personnages qui va permettre de construire des groupes homogènes et c'est ça qui va mettre en relief les processus de stigmatisation et de rejet. Quelle est l'histoire dans Mer la soupe ? On a un village au bord de la mer qui a été construit au fur et à mesure par des naufragés qui étaient accueillis par le personnage de Mer la soupe mais Mer la soupe meurt de vieillesse et après sa mort un nouveau naufragé arrive qui s'appelle l'homme sel et c'est à partir de ce moment-là qu'on voit surgir les phénomènes de rejet. Voilà l'arrivée de l'homme sel il se lève marche vers le village on le regarde passer l'étranger et donc on voit commencer à se construire une opposition entre ce il de l'homme sel et ce on qui correspond à tout ce qui n'est pas il en fait. Cet homme sel va faire des efforts pour pouvoir briser l'homogénéité hostile du groupe de villageois je continue à vous lire le texte au marin qui rentre de la pêche l'homme sel propose ses bras pour tirer sur les rames on lui dit non merci qu'on a juste assez de travail pour les gens d'ici et rien de trop au vieux assis sur le port l'homme sel propose ses yeux pour raccommoder les filets les vieux haussent les épaules murmurent entre leurs dents que les filets ici c'est leur affaire aux femmes ils proposent ses mains pour porter leur panier aux enfants sa voix pour compter des histoires partout on lui dit non donc on voit ici comment l'étranger va tenter d'entrer en communication avec le groupe des villageois comment ? et bien en le fragmentant en le subdivisant en plusieurs groupes et en essayant de montrer qu'il a une place dans chacun de ces groupes et de façon assez tragique à la fragmentation du bloc homogène des villageois répond en regard la fragmentation désespérée du corps de l'étranger lui-même qui propose tour à tour ses bras ses yeux ses mains sa voix pour les mettre au service de chacun de ces groupes l'accélération du rythme dans le texte dit sa fébrilité son découragement et la réponse des villageois partout on lui dit non montre l'échec de cette tentative de fragmentation du bloc hostile des villageois voilà donc pour cet exemple j'ai donc là à travers ces trois procédés puis ces quelques exemples essayé de brosser à grand trait cette première catégorie celle des récits allégoriques et je vais aborder maintenant la deuxième catégorie sur laquelle je vais m'attarder davantage celle des récits migratoires mais avant ça je voulais quand même souligner quelque chose qui est que ces deux catégories récits allégoriques versus récits migratoires elles sont commodes pour pouvoir aborder ce corpus vaste d'albums pluriculturels mais il faut aussi pouvoir les relativiser les mettre un peu à distance et les dépasser en fait en fonction des albums sur lesquels on tombe et donc j'ai choisi un exemple qui vient un peu d'une certaine façon contredire ma catégorisation cet album c'est Gazelle d'Isabelle Vledrazic et de Juan Bernabéu qui est sorti donc en 2019 et qui prend la forme d'un récit migratoire à la première personne je cite le texte je cours sur les terres arides c'est le début du texte cet album cet album présente un ancrage fort avec le réel et avec la tragédie de la migration puisque dans le propos liminaire on lit d'après l'histoire d'un jeune érythréen mort en fuyant son pays les premières lignes de son poème Gazelle ont été retrouvées dans l'embarcation après le naufrage donc ces éléments là devraient nous conduire à ranger plutôt cet album dans la deuxième catégorie celle des récits migratoires que je vais aborder dans un instant mais en même temps la gazelle du titre interroge une gazelle à laquelle le personnage migrant s'adresse dans l'album et qui peut être pensé comme une allégorie mais une allégorie de quoi ? c'est vraiment la question qu'on se pose à la lecture de cet album allégorie peut-être de la liberté que le personnage rêve d'atteindre de l'autre côté de la Méditerranée quand il dit par exemple ma sublime gazelle je viens te rejoindre je te chéris trop pour renoncer à te retrouver allégorie de la libération de sa condition intenable ce n'est pas tout à fait la même chose ce qui fait ce qui justifierait que quand dans l'album il s'approche de la mort finalement il se rapproche aussi de sa gazelle puisque la mort est une option une des options pour pouvoir se libérer de sa condition tragique allégorie de l'espoir qui est ce qui le meut ce qui lui permet de continuer à avancer quand il dit ma sublime gazelle guide mes pas allégorie du rêve de son humanité et elle est aussi d'une certaine façon en tant qu'animal sublime et traqué une représentation de ce chez soi paradoxale insaisissable d'une patrie qui est constitutive de l'identité du personnage une patrie qu'il est pourtant contraint de fuir et une patrie qu'il rêve de retrouver ailleurs donc elle représenterait peut-être d'une certaine façon cette espèce de chez soi insaisissable elle peut aussi cette gazelle être une représentation sous les traits d'un animal fantasmé de la propre identité du personnage comme une sorte de miroir de son identité fracturée comme un point de jonction entre réel et imaginaire ce que montre bien je crois ce portrait de couverture qu'on retrouve aussi à l'intérieur de l'album et qui semble présenter une apparition une superposition entre une figure humaine et une figure animale et on n'a pas de réponse à ces questions de savoir si cette gazelle en effet est une allégorie si c'est la façon d'appeler un personnage réel on n'a pas de réponse tout simplement parce que la tragédie du réel vient rattraper la fiction et que le personnage est mort avant de donner les clés de l'interprétation de cette histoire voilà donc pour cet exemple un peu à la marge et sur lequel on aura l'occasion de revenir à la fin de la conférence le plus fréquemment parmi ces albums pluriculturels et dans les titres les plus récents ces albums prennent la forme de récits qui sont centrés sur l'expérience singulière de personnages qui sont confrontés à l'altérité à travers la rencontre avec des lieux ou avec des individus étrangers et souvent c'est le point de vue de personnages enfantins migrants ou immigrés parfois enfants ou petits-enfants d'immigrés qui est adopté plutôt que celui de personnages issus des pays d'accueil c'est vraiment plutôt disons la voix du personnage en migration qu'on va retrouver dans ces albums certains de ces albums vont se centrer sur le parcours migratoire des personnages d'autres vont davantage concerner leurs conditions d'accueil dans un nouveau pays ou alors mêler les deux aspects c'est très variable ces albums s'inscrivent dans un courant plus large en tout cas c'est intéressant de les replacer dans ce courant plus large qui dépasse le champ de la littérature pour la jeunesse qui est celui de la littérature dite de migration ou et je préfère cette expression celui de littérature migrante et c'est intéressant justement de replacer ces albums dans ce courant pour voir un peu comment l'album trouve sa place en fait dans ce paysage et ce qu'il propose quand on parle d'écriture ou de littérature migrante on parle bien sûr d'une littérature qui traite de la migration mais on prend aussi l'adjectif dans son sens littéral elle est migrante cette littérature parce qu'elle est mobile et parce qu'elle témoignerait d'une circulation des récits et des images de la migration elle serait en fait cette littérature comme une sorte de véhicule qui donnerait forme à une matière narrative qui pourrait exister en dehors des formes artistiques l'album accueillerait donc de façon temporaire cette matière narrative avant qu'elle ne migre à nouveau comme si cette mobilité de la littérature migrante était vraiment constitutive de son identité et peut-être pour mieux la penser on peut s'appuyer sur un autre modèle qui est celui du conte du conte d'origine orale qui circule dans l'espace dans le temps qui se fixe parfois sous des formes écrites et ou visuelles des formes transitoires et qui s'inscrivent dans un continuum je crois que ce modèle du conte nous aide à penser cette littérature migrante mais la particularité de la littérature migrante et là c'est une différence par rapport au conte c'est que cette propriété de circulation reflète mais en abîme sa propre matière sa littérature migrante elle exprime aussi la migration des individus c'est la raison pour laquelle il me semble la fixation de cette matière migratoire dans une forme cet arrêt il est propice à une forme de réflexivité à un questionnement identitaire qui va de pair avec le questionnement formel de ces albums dit d'une autre façon l'album jeunesse pourrait constituer dans cette perspective un des lieux de passage un des lieux d'ancrage ou d'accueil selon les processus selon le point de vue adopté de ces récits et de ces images c'est pour cette raison que je propose de parler de l'hospitalité de l'album Alors ce terme hospitalité il est chargé il est lourd il est à replacer dans un courant de réflexion autour du concept développé par Derrida dans les années 90 celui d'un principe d'une hospitalité inconditionnelle qui l'oppose à des politiques migratoires et donc à une hospitalité conditionnelle et conditionnée qui est celle des états-nations et ce principe d'hospitalité inconditionnelle il est mis à mal aujourd'hui notamment par le fait que la figure du migrant cristallise aujourd'hui des représentations essentiellement négatives et par exemple le chercheur Khalil Kralsi se demande si une hospitalité par l'imaginaire reste possible aujourd'hui en raison de ces images négatives et voilà même s'il confirme in fine que le récit a bien la possibilité d'offrir une interface de rencontre avec l'altérité il met en doute malgré tout l'espèce de consensus qu'il y avait autour de ce concept développé par Derrida par ailleurs cette posture hospitalière de l'album je la replace également dans le courant de la littérature contemporaine qui se veut réparatrice clinique thérapeutique d'une certaine façon et je mets un peu en exergue ces termes-là parce que je les emprunte à Alexandre Geffen qui indique donc c'est dans son essai de 2017 que l'un des défis que s'est donné la littérature contemporaine aujourd'hui c'est de pouvoir réparer le monde je fais référence au sous-titre de son essai donc réparatrice de quoi ? réparatrice des identités malmenées et des communautés déchirées donc c'est cette thèse que je vous propose qu'on explore maintenant et on va essayer de procéder par étape alors pour commencer je voudrais revenir sur cette question de la relative autonomie des récits et des images de la migration par rapport aux formes et je voudrais m'arrêter sur un exemple c'est cet album d'Élise Fontenay et de Sande Thommen l'extraordinaire voyage du chat de Mossoul raconté par lui-même Élise Fontenay revient à la fin de l'album sur sa genèse et elle explique qu'elle s'est appuyée sur une histoire vraie une de ces histoires heureuses que les médias s'empressent de relayer tant elle contraste évidemment avec le quotidien tragique de la migration alors je la cite aussi incroyable qu'elle puisse paraître cette histoire est vraie en 2015 en effet une mère et ses filles ont fui Mossoul la deuxième ville d'Irak envahie par Daesh en emmenant avec elle leur chat angora à Lesbos elles l'ont perdu et elles sont reparties la mort dans l'âme et un beau jour un jeune allemand a frappé à leur porte à Bergen en Norvège où elles avaient fini par trouver refuge et il y avait leur chat dans un panier c'est lors d'un séjour en Irak que j'ai entendu parler de cette histoire j'ai tout de suite pensé à en faire un album alors cet exemple il est intéressant mais il questionne en même temps est-ce que cette matière narrative autonome donc ces histoires vraies d'une certaine façon se réduirait dans le champ de l'album pour la jeunesse à des histoires qui finissent bien c'est-à-dire à des histoires qui auraient un fort potentiel de circulation une forte communicativité comme si le jeune âge ou la sensibilité des destinataires pouvaient en fait expliquer cette orientation alors c'est possible il n'empêche que on a aussi des éléments qui viennent contredire cette hypothèse parce que certaines des images les plus cruelles de l'actualité migratoire vont hanter les pages de l'album et en effet contredire ce propos images de frontières hostiles barbelées gardes armées par exemple qui empêchent les mouvements de population images des embarcations surchargées images de corps échoués ou noyés vous voyez là quelques exemples extraits de divers albums les photographies tragiques des corps échoués et leur recyclage si vous me permettez le terme dans l'album d'une certaine façon témoignent aussi de cette circulation et le travail des artistes sur ces images va permettre d'introduire une épaisseur une dimension réflexive qui vont placer le jeune lecteur le jeune spectateur à une certaine distance du réel de façon à pouvoir le penser un peu plus et c'est donc ce travail de l'album sur la matière migratoire qui moi m'intéresse c'est-à-dire que ce qui m'intéresse c'est de voir comment le médium album avec ses caractéristiques avec son propre héritage sa propre évolution va mettre en forme ces récits et de voir ce que ces récits deviennent une fois accueillis par l'album et donc c'est de cette étape dont je vais vous parler Alors pourquoi l'album ? Bien sans doute parce que certaines de ses caractéristiques de ses particularités le rendent propice à l'expression de récits migratoires et en ça je poursuis une hypothèse qui n'est pas la mienne qui est celle d'Anne Schneider qui indique qu'aujourd'hui on voit se renouveler les littératures migrantes les littératures dites de migration à travers des formes icono-textuelles En fait l'hybridité de l'album l'hybridité qui est constitutive de ce support permettrait de refléter l'hybridité l'entre-deux le métissage des parcours des identités des langues des récits migratoires On aurait une sorte d'affinité pour le dire simplement entre forme et fois La présence de l'image pourrait par ailleurs venir répondre aux besoins d'une communication universelle là où les barrières linguistiques ajoutent aux difficultés de la migration Mais et je reviens un peu à mon exemple là du chat de Mossoul dans l'album d'Élise Fontenay et de Sandy Thomen on peut se demander si le fait que ces récits apparaissent en littérature de jeunesse ne pousse pas à édulcorer un peu la question à trouver des formes de censure ou d'autocensure peut-être de naïveté de bon sentiment ou de happy end qui seraient particulièrement présents et d'ailleurs si je reviens à la citation d'Élise Fontenay que je vous ai donnée tout à l'heure je l'ai tronquée exprès mais je vais vous en révéler la fin elle dit j'ai tout de suite pensé à en faire un album afin de parler autrement des migrants d'une façon plus légère et joyeuse moins tragique bon mais on peut aussi penser je continue un peu ma dialectique que le lectorat de l'album va au contraire constituer un argument supplémentaire pour fonder la pertinence de l'album à accueillir ses récits migratoires pourquoi pertinence particulière de l'album pourquoi en lien avec son lectorat pour une raison peut-être d'abord prospective et politique c'est que les auteurs s'adressent à la future génération des adultes décideurs en qui certainement on place l'espoir que cette génération saura faire mieux que la génération actuelle accueillir mieux mieux vivre ensemble mieux éviter les situations qui conduisent à une immigration forcée c'est un phénomène qu'on trouve aussi dans la littérature de jeunesse évoquant des questions écologiques ça n'est pas ça n'est pas propre vraiment à cette question là également parce que certains auteurs illustrateurs et éditeurs choisissent de s'adresser en tout premier lieu à des jeunes lecteurs migrants ou issus de la migration ou espèrent en tout cas les toucher à travers ces albums pour leur offrir un miroir ou se construire se reconstruire ou se reconnaître peut-être et enfin c'est une troisième hypothèse de façon peut-être plus profonde moins circonstancielle on peut considérer qu'il existe une relation de proximité entre le rapport au monde du migrant et celui de l'enfant le parcours du migrant d'une certaine façon peut métaphoriser celui de l'enfant qui grandit qui cherche sa place et qui cherche sa voix et cette idée là de la construction d'un jeu d'un moi d'un jeu en relation avec les autres est un enjeu majeur de l'album pour enfants qui s'offre à la fois comme un espace de refuge et comme un espace d'expérimentation au-delà de la thématique dont on parle regardons cet exemple un album de Géraldine Alibé qui s'appelle Le Refuge et dans lequel le petit Richard construit une cabane alors cette cabane c'est le lieu transitionnel par excellence au sens où l'entend Donald Winnicott c'est une enveloppe qui double l'identité de l'enfant qui le protège qui le contient qui lui permet en même temps de maîtriser son contact avec le monde et de l'apprivoiser ce type de lieu pullule dans la littérature de jeunesse le grenier l'endroit qui se trouve sous la couette le fond d'une armoire un nid une coquille on en trouve vraiment légion mais il est intéressant de voir dans cet album que le refuge de l'enfant devient très vite également un refuge pour les autres au risque de trahir le projet initial du petit Richard mais donnant de cette façon aussi à l'album une portée politique qui va doubler la question de l'individu en construction puisqu'en effet dans cet album on voit progressivement un oiseau une dame abritée par une ombrelle et qui fuit ses enfants insupportables un monsieur a l'air satisfait puis un groupe d'enfants qui viennent trouver refuge successivement dans la cabane de Richard et en fait c'est ce changement qui va faire grandir Richard puisqu'il devient celui qui veille et protège les autres cela lui donne un rôle et c'est ce qui va lui permettre à la fin de l'album de retrouver sans crainte sa place au contact des autres puisqu'il finit par laisser sa cabane et par rentrer chez lui cette capacité de l'album à mettre en lien un jeu et le monde qui l'entoure elle est héritée me semble-t-il de l'album Amicorum tel qu'il s'est développé à partir du XVIIe siècle en Allemagne d'abord en France ensuite et je fais référence sur cette question-là aux travaux extrêmement riches de Ségolène Lemaine l'album Amicorum il se définit d'abord comme le petit carnet blanc des voyageurs dans lequel coexistaient des autographes des sentences de personnes illustres des témoignages d'amitié mais aussi des textes à la première personne des croquis des peintures à la gouache des armoiries et puis peu à peu avec la féminisation du genre et avec son succès mondain il s'est vu agrémenté d'images pieuses de broderies de feuilles ou de fleurs séchées de mèches de cheveux de photographies etc. voilà quelques exemples à l'image d'album Amicorum donc en fait il s'agissait d'une forme d'écrit hybride et très personnelle qui accompagnait la trajectoire d'un jeu en mouvement et son questionnement justement sur son environnement c'est une forme d'écrit qui se caractérisait aussi par la diversité de ses contributeurs la diversité de ses moyens d'expression et par une grande liberté d'organisation et de mise en page donc ma question c'est si ce canon de l'album Amicorum que Ségolène Lemaine reconnaît comme un héritage dont on trouve des traces dans l'album contemporain pour enfants aujourd'hui est-ce que ce canon de l'album Amicorum ne serait pas propice à accueillir le récit migratoire alors soyons prudents soyons prudents parce que le contexte sociologique géographique est extrêmement différent il s'agissait d'ouvrages qui étaient liés à la bourgeoisie occidentale ils étaient le propre de catégories de voyageurs particuliers des voyageurs autorisés les albums des explorateurs dans un premier temps puis des savants des intellectuels des artistes également et puis ils évoquaient un voyage qui était un voyage d'agrément et pas un voyage subi ou vital ces voyages avaient une valeur d'initiation une valeur formatrice pour le lecteur et c'est ce qui justifiait qu'on passe d'un écrit personnel intime à une forme de publication de rendre ses écrits publics alors qu'il s'agissait de volumes privés au départ mais malgré ces réserves que je peux émettre il me semble aussi que certaines caractéristiques de l'album Amicorum sont réinvesties dans l'album contemporain pour donner forme au récit migratoire son hybridité sa polyphonie sa nature relationnelle me semble extrêmement importante et puis le déplacement qui est au cœur du dispositif malgré tout ce réinvestissement et c'est ce qu'on va voir dans quelques exemples se fait je crois au prix de certaines contorsions ou de certains renversements alors voilà un premier exemple il me semble qu'on peut lire des traces de cet héritage de l'album Amicorum vous me direz ce que vous en pensez dans les 11 albums de la collection français d'ailleurs qui a été édité conjointement par Autrement et par la cité nationale de l'histoire de l'immigration cette collection a été prise en charge au niveau des textes par Valentin Gobbi et elle est illustrée selon les albums par Olivier Talec Ronan Badel ou Philippe de Kéméter pour chacun des albums Valentin Gobbi a travaillé avec un historien d'immigration qui était spécialiste de la période traitée dans chacun des albums donc on a 11 albums qui ont été publiés entre 2005 et 2014 et qui prennent chacun la forme d'un docu-fiction offrant un témoignage à la première personne du parcours migratoire d'un enfant qui a environ l'âge des lecteurs entre 10 et 14 ans Yasek, Adama, Leila Angelika, Chaïma Tienan, Alouche Joao, Ning Antonio Liuba sont donc les représentants d'une communauté qui est présente sur le territoire français à la suite d'un mouvement migratoire identifié du XXe ou du XXIe siècle et ce témoignage fictionnel à la première personne est accompagné à la fin de l'album par un dossier illustré sur l'histoire de l'immigration de telle ou telle communauté vers la France Le propos idéologique de cette collection est tout à fait lisible il s'agit de lutter contre les préjugés racistes, xénophobes de favoriser un dialogue culturel chez les plus jeunes et il passe ici par cette forme du documentaire fictionnel qui va favoriser l'empathie du lecteur et qui va construire également une figure héroïsée voire idéalisée du migrant et si je vous propose de voir dans cette collection une référence au modèle de l'album Amicorum c'est parce que en dehors de la forme du journal de bord ou du journal intime que prennent ces récits on remarque un soin particulier apporté au support qui est imprimé le texte est imprimé sur une trame à petits carreaux qui reproduit une sorte de cahier des colliers où on trouve parfois des traces d'un trait enfantin regardez par exemple la façon dont le numéro de chapitre est entouré et puis parce que ces onze albums font alterner des textes à la première personne des illustrations pleines pages en couleurs et des croquis de taille plus réduite parfois légendés qui sont souvent réalisés au crayon et monochrome et ces croquis vont entretenir un dialogue assez étroit avec le texte ils vont permettre d'extraire avec ces images détourées des détails du quotidien qui vont revêtir une importance particulière pour le narrateur dont l'environnement et le quotidien ont été bouleversés donc ça peut être un plat ça peut être un vêtement un animal un objet un ticket et ces croquis vont refléter aussi les états intérieurs du narrateur et jouer un rôle mémoriel en représentant des souvenirs qui habitent le narrateur et qu'il a peur d'oublier une scène de départ une scène de traversée une scène d'accueil une scène de menace etc et enfin je ne sais pas si là vous le voyez à l'image mais on a des flèches des pointillés une numérotation des dessins comme s'il s'agissait de codes d'imprimerie qui laisseraient entendre que les albums n'ont pas encore pris leur forme définitive et le lecteur a un peu l'impression d'avoir entre les mains une forme semi-imprimée qui pourrait être une maquette hybride et très personnelle dans sa forme comme dans son expression donc il me semble que l'album Amicorum fournit ici à la collection français d'ailleurs un modèle pour la mise en forme et la mise en récit d'un propos qui est à la fois documentaire et idéologique et le caractère fictionnel le processus d'exemplarisation qui est à l'oeuvre pour chaque titre de la collection les reconstructions temporelles aussi qu'il présente vont nous éloigner à l'inverse de l'album Amicorum pourquoi ? parce que l'album Amicorum comme le carnet de voyage il s'écrit dans le présent du déplacement dans l'immédiateté de l'expérience itinérante et autobiographique mais on a quand même entre les mains un récit dont le déplacement est au cœur du propos et dont cette forme hybride inachevée personnelle me semble autoriser ce rapprochement avec l'album Amicorum il est intéressant de noter que parfois c'est simplement dans le paratexte de l'album qu'on va trouver des traces cette fois-ci très discrètes de l'héritage de l'album Amicorum et je crois que c'est le cas dans cet album de Thierry Lenin et d'Olivier Balèze Moi Dieu merci qui vit ici que vous connaissez sans doute cet album il circule beaucoup les pages de garde de début et de fin que vous voyez à l'écran de cet album présente une carte où figurent les continents africains et européens avec un point de vue qui est plutôt centré sur l'Afrique sur les pages de garde de début un timbre angolais est collé sur la carte à l'emplacement du pays et sur les pages de garde de fin c'est un timbre français portrait de Marianne et porteur de la devise liberté, égalité, fraternité qui est collé sur la carte à l'emplacement de la France la quatrième de couverture reproduit à son tour la carte et sur cette carte sont collés deux timbres français de Marianne et cinq timbres angolais alors il me semble que ces timbres peuvent être interprétés comme des avatars des armoiries des siècles précédents qu'on trouvait dans l'album Amicorum et ils introduisent cet effet de réel cet ancrage dans l'album comme des preuves visuelles de la présence ici et avant ça là-bas du personnage de Dieu merci mais en fait en dehors de ces espaces périphériques l'album n'adopte pas la forme d'un récit au jour le jour du parcours migratoire du narrateur il est écrit à la première personne c'est vrai mais il est un témoignage postérieur du voyage depuis le pays d'arrivée et donc le passé va être convoqué mais plutôt sous la forme de souvenirs cet album je m'y arrête malgré tout parce qu'il est intéressant pour le processus d'héroïsation du migrant qu'il met en oeuvre pourquoi ? parce que le personnage de Dieu merci que vous voyez sur la première de couverture dans un premier temps va survivre en France dans l'indifférence générale il dort sur un banc il mange ce qu'il trouve dans les poubelles jusqu'au jour où il va sauver une vieille dame en train de s'asphyxier dans son appartement et son geste pour sauver l'autre le cri d'alerte qu'il va lancer par la fenêtre lui font accéder à l'existence dans ce nouveau pays je cite le texte la foule a levé la tête vers moi moi Dieu merci que personne n'avait encore vu ici donc la foule le regarde la vieille dame le nomme et en le nommant elle le consacre à la fois comme sujet et comme héros il est le sauveur il est celui dont le destin par son nom était d'aider l'autre celui qu'on remercie en jouant évidemment sur le double sens de l'expression Dieu merci elle dit Dieu merci tu étais ici et pas là-bas Dieu merci tu étais ici et pas le regard trop bas alors ce récit de 2008 fera peut-être écho pour les lecteurs d'aujourd'hui à un fait divers postérieur puisqu'en mai 2018 je ne sais pas si vous vous en souvenez la nationalité française avait été accordée à Mamoudou Gassama un jeune Malien sans papier qui s'était illustré en escaladant la façade d'un immeuble du 18ème pour porter secours à un enfant et en fait pourquoi je convoque enfin vous allez voir pourquoi je convoque ce lien entre les deux donc ce qui est intéressant en fait c'est de voir que dans l'album comme dans le décret qui va naturaliser Mamoudou Gassama on va puiser dans le champ lessical de l'héroïsme pour extraire un individu hors de sa condition misérable de migrant anonyme et pour le hisser au-dessus de ses contemporains littéralement dans le cas de Dieu merci puisqu'on a vraiment une image où il a un regard en plongé vers la rue depuis l'appartement de la vieille dame et c'est le moment où il accède à son statut de sujet je cite l'extrait du décret de naturalisation cet acte de grande bravoure a illustré de façon exemplaire certaines des valeurs qui contribuent à lier les membres de la communauté nationale telles que le courage le désintéressement l'altruisme l'attention portée aux plus vulnérables compte tenu de cet acte du retentissement considérable qu'il a eu tant en France que dans le monde contribuant ainsi au rayonnement international du pays la naturalisation de M. Gassama présente pour la France un intérêt exceptionnel donc on justifie ici le privilège accordé d'une naturalisation française par le caractère héroïque et exceptionnel de l'action mais dans le cas de l'album de Thierry Lenin et d'Olivier Balès quel est le sens de ce processus d'héroïsation ? et bien là encore le destin de l'album illustre bien je crois cette question qu'on a abordée un peu plus tôt de la circulation des récits migratoires parce que si la réalité de 2018 semble avoir rejoint la fiction de 2008 il faut aussi préciser que l'album est dédicacé à un certain Dieu merci et qu'il s'est inspiré de faits réels plus concrètement du témoignage d'un père de famille qui au moment où il a reçu pour lui et pour sa famille une OQTF une obligation de quitter le territoire français s'est décidé à faire connaître son histoire afin d'obtenir un soutien et donc là aussi l'héroïsation a pour objectif de construire une représentation positive du réfugié qui mérite la nationalité française et Thierry Lenin sur son blog explique que la forme initiale de ce récit a été celle d'un tract qui visait à mobiliser le plus de personnes possible pour empêcher l'expulsion donc je cite Thierry Lenin le texte de Moi Dieu merci qui vit ici paru en 2008 c'est d'abord celui d'un tract distribué en 2006 sur le parking de Leclerc avec un fort sentiment de culpabilité de honte même celle d'avoir invité Dieu merci à balancer sa vie comme ça sur la voie publique mais comment faire autrement par quel autre moyen réussir la mobilisation parvenir à empêcher l'expulsion mais culpabiliser quand même et puis voir plusieurs de ces tracts à terre jetés avec mépris par certains alors une fois obtenu l'autorisation de rester sur le territoire reprendre le texte réorganiser les mots les mettre dans une belle boîte avec une couverture et de magnifiques images en faire un livre un bel album pour ne pas laisser l'histoire raconter là où certains l'avaient jetée avec mépris et il me semble que la genèse de Moi Dieu merci qui vit ici est particulièrement intéressante dans notre perspective parce qu'on perçoit ici aussi sans équivoque la dimension politique du récit migratoire et en même temps le témoignage de Thierry Lenin évoque un certain malaise un certain sentiment de culpabilité qui naît sans doute il me semble en tout cas de cette espèce de friction qu'on a entre le réel d'une part et la représentation construite donc de la figure du réfugié dans la littérature qu'est-ce qu'on a là on a un auteur qui s'efface d'une certaine façon pour donner à lire la vie d'un homme qui se met au service de cet homme pour essayer d'obtenir sa naturalisation mais il le fait en dévoilant sa vie donc avec une forme d'impudeur dont il témoigne sur son blond il le fait aussi en faisant de lui un personnage de fiction un personnage littéraire il l'extrait donc du réel le point de départ c'est un fait réel mais ce qui fait matière d'album là ici d'une certaine façon c'est un récit de migrant qui le fait coller à la figure du bon réfugié et enfin cette action il le fait en parlant à la place d'eux la voix du migrant elle est médiée l'album lui prête un espace dont il n'est cependant que le personnage l'hôte de passage et non l'auteur alors on reviendra sur cette question de la parole mais il me semble que ces frictions rejoignent à mon sens les difficultés à réutiliser le modèle de l'album Amicorum pour accueillir les récits migratoires et cela justifie les adaptations ou les renversements à l'oeuvre dans la littérature de jeunesse contemporaine Cette première exploration du champ en effet montre que l'expression des récits migratoires lorsqu'une filiation semble identifiable avec l'album Amicorum conduit à une adaptation à un renouvellement de ce canon comme si en fait la situation exceptionnelle de la migration le rendait telle qu'elle non apte à accueillir l'expression du récit migratoire Et on remarque aussi que ce modèle va accompagner des processus d'héroïsation du migrant C'est ce que j'ai essayé de vous montrer Donc on peut se demander si le modèle ne fonctionnerait pas uniquement pour un certain type d'album Ce dont le message humaniste est en faveur d'un dialogue interculturel est exprimé de façon explicite et optimiste Or on a d'autres albums qui développent un propos plus nuancé moins didactique plus sombre aussi parfois Alors est-ce que dans ces autres albums cette autre veine d'album on peut trouver également des traces de l'album Amicoro Escal de Rascal et de Louis Joss qui est un album de 1992 me semble jouer avec la proximité formelle avec le carnet de voyage ce que vous voyez dès la page de couverture mais tout en jouant avec ce modèle il parvient à questionner le genre et cet exemple est intéressant parce qu'il choisit justement d'exhiber cette inadéquation entre le modèle formel et la matière narrative qui s'y inscrit Alors Escal c'est le carnet de croquis d'un peintre qui est embarqué à bord du Titanic et qui va croiser le destin d'Elia une petite émigrée polonaise qui est à bord du paquebot Donc ce n'est pas la voix de la fillette qui est donnée à lire directement au lecteur mais c'est le récit de son parcours à travers les mots et à travers les images du peintre qui lui rejoint la catégorie des voyageurs autorisés mentionnés un peu plus haut quand on parlait de l'origine de l'album Amicoro Et à un moment donné de cet album la voix du peintre s'éteint Pourquoi ? Parce qu'il a donné sa place dans la dernière chaloupe à la fillette Donc à partir de ce moment-là le lecteur ne sait plus rien du destin d'Elia Et le choix de cette médiation du peintre l'absence d'expression propre du personnage enfantin montre la difficulté pour le personnage migrant d'accéder à une parole narrative On peut également se demander si certains auteurs ne vont pas travailler justement une forme de négation ou de refus du carnet de voyage En fait la référence que ces auteurs feraient au genre ou au modèle de l'album Amicoro ou au carnet de voyage viendraient dénoncer le caractère involontaire le caractère contraint et désespéré de l'entreprise migratoire En tout cas c'est l'hypothèse de lecture que je formule à propos de l'album Méditerranée de Baudouin Voyez le format à l'italienne de cet album Voyez le paysage maritime de la première de couverture Vous connaissez aussi sans doute la notoriété de l'auteur Il me semble que ces éléments construisent un premier horizon d'attente chez le lecteur qui peut-être s'attend à découvrir un carnet de croquis des impressions de l'artiste qui parcourrait les rives de la Méditerranée Mais l'album s'ouvre sur l'image d'un corps d'enfant échoué sur la grève et semble ensuite écrire à travers un récit qui est un récit au passé et pas un récit au présent un récit à la troisième personne et pas un récit à la première personne une sorte de non-carnet de voyage de l'enfant En effet le texte va évoquer les rêves d'avenir que construisait cette petite fille ceux de sa mère il retrace certaines étapes du voyage mais les images elle semble se refuser à illustrer le texte et elle s'obstine à figurer l'élément marin dans ses variations de mouvements de couleurs de transparence et c'est ce dispositif-là ce choix-là qui me semble particulièrement efficace dans l'album de Baudouin les images ne donnent rien à voir comme s'il s'agissait là de cacher l'horreur de la noyade bien sûr d'une certaine façon de former une sorte de linceul pour ce jeu enfantin disparu trop tôt pour souligner aussi le destin brisé de cet enfant dont il n'est plus possible d'illustrer les rêves pour refléter également dans les états changeant de la mer la douleur la colère de l'auteur des lecteurs pour ce destin et puis pour rappeler aussi et il le dit sur la quatrième de couverture que c'est bien cet incessant ressac de la mer qui a ramené sur la rive le corps de l'enfant et qui de cette façon a refusé aux hommes la possibilité d'ignorer et d'oublier cette vérité alors cet album bien sûr est construit à partir de la photographie qui a beaucoup circulé du petit Thaïlan dans le vif de Turquie mais vous voyez que le traitement qui en a été proposé dans l'album est particulièrement intéressant ça va ? vous me suivez toujours ? bien je passe au dernier temps de cette conférence il est un peu long mais je vais aborder cette fois-ci des idées un peu différentes et je voudrais maintenant m'arrêter sur certains albums pour lesquels le rapprochement avec le modèle de l'album Amico Room est à envisager il me semble dans une perspective plus symbolique donc on ne serait pas dans une filiation explicite avec le modèle on ne serait pas non plus dans une contestation de ce modèle comme je l'ai montré pour Méditerranée mais il me semble plutôt qu'on a un certain nombre d'albums migrants qui vont mettre à profit la fonction affective la fonction relationnelle de cette littérature qui a été soulignée par Ségolène Lemaine et donc ces albums que je qualifie d'albums hospitaliers vont fonctionner comme des lieux de réparation des identités des identités plurielles des identités mises à mal des personnes migrantes et je voudrais m'arrêter sur deux procédés récurrents qui sont mobilisés par ces albums le collage d'une part et la métonymie d'autre part parce qu'en effet on trouve fréquemment une utilisation du collage dans ces albums pourquoi ? c'est un procédé plastique qui va métaphoriser de façon assez facile la question de l'identité fragmentée et des difficultés du processus d'intégration regardez le personnage central de là-bas tout au fond du dessin d'Anne Jonas et d'Olivier Latik qui est vous le voyez sans doute superposé au dessin il n'est jamais fondu dans le reste de l'image on voit toujours des petits morceaux de scotch et un décalage de couleurs et de fond qui viennent dire la difficulté du personnage à trouver sa place et à s'intégrer parce qu'il vient d'ailleurs au-delà du recours au collage d'ailleurs dans cet album en fait la proposition se saisit plus globalement de la métaphore du dessin d'illustration pour évoquer l'expérience migratoire du petit personnage de papier il rêve de voler une gomme pour s'effacer et puis finalement il va réussir à trouver sa place en se mettant à dessiner tout ce qu'il gardait caché derrière ses yeux fermés et regardez cette illustration alors pas celle-ci là vous voyez bien les petits morceaux de scotch mais celle-ci vous voyez les cinq touches de couleurs en bas de l'image qui sont en fait comme les traces de la palette chromatique de l'illustrateur dans des marges qui seraient destinées à disparaître à l'illustration il y a un petit jeu qui est proposé là et qui révèle en fait que le personnage dans lequel s'inscrit le petit personnage ici est devenu un espace de projection de sa propre intériorité il devient un paysage subjectif finalement où réussir à réunir le passé et le présent ce qui va permettre au personnage de suturer son identité donc si vous voulez c'est comme si son processus d'intégration à ce personnage qui n'est pas complètement réalisé encore là on continue à voir un fond différent un cadre donc on a toujours un effet de superposition mais on a un paysage extérieur qui vraiment devient le paysage intérieur du personnage projeté comme si on avait comme si on assistait à un processus d'empaysement qui serait l'alternative au dépaysement initial du personnage je voulais ensuite évoquer avec vous un autre procédé récurrent dans les albums migrants qui est le recours à la métonymie alors concrètement qu'est-ce que ça signifie et bien on voit fréquemment dans ces albums un objet qui va cristalliser le passé et le pays qu'on a laissé derrière soi et en fait qui va jouer le rôle de gardien de la mémoire et face à la fragmentation à l'éparpillement à la perte qui accompagne le processus migratoire il va symboliser le geste de sauvegarde de son identité et jouer là à nouveau pleinement le rôle d'objet transitionnel au sens de Winnicott l'objet transitionnel je le rappelle c'est cet intermédiaire entre le moi dont il est un prolongement et le non-moi puisqu'il s'agit d'un objet extérieur et cet objet transitionnel il possède une fonction clé dans la construction de la personnalité de l'enfant comme c'est le doudou en fait cet objet transitionnel et il va rejoindre dans ses albums son utilité dans la construction ou la reconstruction de l'identité des personnages migrants donc par exemple dans l'album The Matchbox Diary de Paul Flechman et de Bagram Ibatoulin chaque boîte d'allumettes de la collection du grand-père émigré d'Italie va renfermer un petit fragment de sa vie passée et chaque fragment contenu dans les boîtes va permettre de déclencher le souvenir par exemple le premier de ces souvenirs c'est un noyau d'olive donc enfermé dans une petite boîte d'allumettes et qui va transporter le personnage en Italie là où il a grandi Dans mon miel ma douceur de Michel Piquemal et d'Élodie Nouwen c'est la tunique cousue et brodée par Zora la grand-mère de la narratrice tunique qu'elle lui envoie juste avant de mourir qui va permettre à la petite Khadija quand elle l'enfile de se transporter de l'autre côté de la Méditerranée pour retrouver je cite le texte tous les parfums et toutes les douceurs du pays en caressant la soie et toutes les broderies c'était comme si on lui murmurait à l'oreille mon miel ma douceur ma perle mon coeur donc on voit que la mnémonie elle est identique dans ces deux albums c'est bien le contact physique avec l'objet qui provoque de façon immédiate et presque magique un voyage immersif dans le passé Autre exemple dont je voulais vous parler il s'agit cette fois d'un album espagnol Caja de carton de Chabi Arnal et de Asana Meccan Dans cet album l'objet qui cristallise le passé et l'identité de la fillette migrante c'est une boîte à chaussures qui lui a servi de berceau à la naissance donc qui littéralement l'a contenu enveloppé protégé de l'extérieur protégé de quoi ? protégé des sanglots de sa mère protégé des cris de ceux qui se noient durant la traversée en mer et cette humble Caja de carton dit aussi sa fragilité la fragilité de ce refuge puisqu'elle ne va pas résister au-delà de la traversée et cet objet va aussi permettre de dénoncer une opposition entre nord et sud qui va expliquer en creux les motifs d'émigration de la petite fille et de sa mère en effet le texte nous dit qu'il s'agit de una de esas cajas de carton donde guardan sus zapatos quienes tienen zapatos donc une de ces boîtes à chaussures où garde leurs chaussures ceux qui ont des chaussures cet objet la caja de carton va suivre une évolution assez intéressante dans l'album puisqu'elle va être après l'arrivée remplacée par una enorme caja de carton dans laquelle se réfugient l'enfant et sa mère qui est une sorte de première maison d'un fragile village de carton qui se construit peu à peu autour d'elle avec d'autres personnes réfugiées mais cette enveloppe n'est pas plus résistante que la première puisqu'elle va brûler quelques pages plus loin et que la fillette dans cet incendie va perdre sa mère et son identité je cite à nouveau je cite à nouveau le texte ils voulurent me renvoyer dans mon pays mais dans mon pays on ne me connaissait pas et ici personne ne semblait connaître mon pays à la fin de l'album elle est placée dans une famille d'adoption donc la fillette semble avoir retrouvé une forme de joie de vivre mais elle continue de conserver dans une boîte à chaussures vide pour ne pas oublier les quelques souvenirs de son passé donc ces objets partagent avec l'album Amicorum puisque c'était bien mon point de départ une fonction mnésique et si je me permets de faire ce rapprochement entre les deux c'est bien parce que les albums eux-mêmes nous y invitent celui de Paul Flechman et de Bagrami Batouline de Matchbox Diary s'appelle bien The Matchbox Diary donc le journal et il fait dialoguer constamment l'écriture et la conservation du passé la collection de boîtes d'allumettes se présente comme une forme d'alternative à l'écrit pour le jeune garçon qui au départ ne sait pas lire ne sait pas écrire au moment où il décide de commencer à collectionner les fragments de sa vie mais il n'est pas anodin de voir que dans cette histoire le jeune garçon grandit et devient successivement imprimeur libraire puis antiquaire et dans Caja de Carton celui que vous avez toujours à l'écran en fait tout l'album semble être à l'image de cette boîte à chaussures puisque Hassan Amekan a fait le choix d'une gamme chromatique très réduite qui est centré sur l'ocre et le marron et il a traité les personnages je pense que vous le voyez ici sous la forme de figurines de carton découpées associées à un papier très épais dans l'album avec une fibre très visible ces choix esthétiques vont conduire le lecteur à considérer l'album lui-même en fait comme la Caja de Carton la mémoire du destin de la fillette le porte-voix en quelque sorte de son destin donc dans ces albums ce que je trouve particulièrement intéressant c'est que le rôle central qui est joué par ces objets contribue à inventer des formes autobiographiques particulières qui ne passent pas par le verbe qui ne passent pas par le texte qui ne passent pas par la langue qui instaurent une communication tactile et visuelle qui est d'ailleurs souvent liée à un faire ou à un savoir-faire artisanal où va s'exprimer comment dire l'identité culturelle du personnage ces formes d'expression de soi qui sont adoptées par les personnages migrants qui sont plus primitives que le langage apparaissent dans l'album doublement efficaces je crois d'abord parce que comme elles sont associées aux personnages migrants elles vont révéler combien la langue l'écriture peuvent être des barrières ne pas y recourir c'est montrer révéler une incapacité parce qu'on ne sait pas parler la langue du pays d'arrivée on ne sait pas écrire mais elles peuvent révéler aussi un choix celui de s'inscrire dans une communication qui est universelle qui est plus immédiate qui va favoriser aussi le lien entre les générations entre des enfants qui ne maîtrisent pas encore parfaitement la lecture ou l'écriture et des grands-parents qui ne sauraient pas lire ou écrire ou qui maîtriseraient mal la langue du pays d'accueil entre les personnages migrants des fictions et les lecteurs de l'album et parmi ces objets transitionnels le vêtement et parmi ces pratiques autobiographiques l'acte de coudre sont sans doute je crois ceux qui métaphorisent avec le plus d'évidence ce geste de réparation des identités fragmentées tout en se rapprochant assez facilement de l'écriture en fait il s'agit bien de se raconter pour suturer les blessures de l'histoire pour recoudre le passé avec le présent et se dire à travers la couture ou la broderie c'est aussi choisir un mode d'expression humble majoritairement associé au féminin réservé en tout cas à celles et à ceux à qui on va dénier la parole dans le fil de soie de Cécile Roumiguère et de Delphine Jaco c'est la robe de la poupée de Marie-Lou qui est cousue et brodée par la grand-mère Mamie Lona qui va porter le secret que l'aïeul va refuser de révéler oralement à sa petite fille en effet elle a brodé vous le voyez sur cette image au fil blanc sur la toile écrue de la robe et sur l'envers du tissu vous imaginez toutes les précautions qu'elle prend avant de se livrer elle va broder donc sa propre histoire et Marie-Lou dit le texte suit les broderies du doigt comme elle le fait encore parfois pour déchiffrer les mots inconnus vous voyez là le rapprochement entre la broderie l'acte de broderie et la lecture et c'est ainsi qu'elle va découvrir le passé de sa mère sa déportation avec le reste de sa famille sa fuite hors du camp seule sa renaissance aussi grâce à l'amour d'un bohémien et la dernière scène brodée sur la robe réunit l'aïeul et l'enfant et fonde l'acte de transmission du passé familial puisque nous dit le texte la vieille femme coud l'enfant la regarde voilà donc on voit ici que le choix d'un mode d'expression qui ne passe pas par le verbe s'explique aussi dans ce cas-là par la nécessité d'adoucir un peu la violence et la cruauté de l'histoire à transmettre à l'enfant ici l'expérience de la déportation bien il est temps de nous acheminer vers une une forme de conclusion si on peut je suis partie du constat qu'il existait un grand nombre d'albums migrants dans lesquels on faisait l'hypothèse d'une forme d'hospitalité du support propice donc à accueillir les récits migratoires et mon objectif était d'essayer de comprendre les raisons de cette capacité de l'album j'ai proposé d'interroger l'héritage de l'album Amicorum pour pouvoir le comprendre mais on a constaté ensemble à travers différents exemples qu'on rencontrait finalement assez peu de formes revendiquées de cet héritage formel mais plutôt des traces de ce canon cette discrétion on peut la qualifier comme ça dans la reprise d'un modèle n'est évidemment pas anodine on a évoqué un peu l'indécence qu'il pouvait y avoir à reprendre un genre associé au voyage d'agrément pour pouvoir évoquer une expérience de migration mais le décalage me semble-t-il est plus profond encore que cela parce que l'album Amicorum c'est un canon de la littérature des conquérants de la littérature occidentale celle des pionniers celle des vainqueurs celle de l'Occident et donc sa réutilisation pour des récits migratoires contemporains va nécessiter une transformation du canon et pose en fait l'enjeu d'une réappropriation et notamment d'une récupération de la parole c'est donc sur cet élément-là que je voulais m'attarder un peu plus parmi les différents exemples d'adaptation du modèle on a pu rencontrer quelques exemples de remise en question voire de refus de l'album Amicorum comme dans Méditerranée de Baudouin ou dans Escal de Louis Joss et de Rascal en cherchant un peu plus loin dans une filiation formelle les traces de cet héritage on a considéré que c'était plutôt dans la nature affective et personnelle de cette littérature qu'on pouvait trouver les clés de cette hospitalité qui conduirait l'album à accueillir un nombre conséquent de récits migratoires donc ces albums certains de ces albums en tout cas fonctionnent comme un creuset où se construit ou se reconstruit un jeu dans une expression qui est multimodale linguistique mais aussi visuelle matériel métaphorique et symbolique ce qui continue de me questionner c'est cet enjeu de réappropriation d'une parole littéraire et je voudrais reprendre l'exemple de Gazelle d'Isabelle Vlodrazic dont j'ai parlé un petit peu plus haut et de Juan Bernabéu vous vous souvenez sans doute que le point de départ de cet album c'est le poème Gazelle qui a été retrouvé dans une embarcation après un naufrage donc le point de départ ce sont les mots du migrant mais dans cet album où sont ces mots où se trouvent ces mots d'origine il n'y a pas de guillemets pour les citer ils se sont comme dissous dans l'album album qui en constitue à la fois un écrin et une forme d'expansion le projet littéraire des auteurs d'une certaine façon en est réduit parce qu'ils se mettent au service de la parole disparue un peu comme dans Dieu merci moi Dieu merci qui vit ici et ce projet littéraire au service de la parole disparue contribue à la faire ressurgir depuis la mort c'est ce que dit Isabelle Vlodrasic sur son blog quand elle parle de miracles éditoriales je la cite qui redonnent vie à ce garçon que nous ne connaîtrons pas mais est-ce qu'il n'y a pas là en même temps une forme d'usurpation alors je crois qu'Alexandre Géfen a bien mis au jour dans son essai sur la littérature qui serait réparatrice du monde au XXIe siècle réparer le monde il a mis au jour je crois cet inconfort de la littérature contemporaine les écrits s'intéressent à l'infériorité communicationnelle je le cite et dans ses récits l'auteur se fait presque écrivain public porte-voix de ceux qui ne peuvent pas parler il s'efface il réduit son projet littéraire afin je le cite à nouveau de se mettre au service d'autrui par la parole littéraire l'auteur n'est donc qu'un support temporaire je crois que ce processus cette dimension cet objectif est particulièrement prégnant dans le domaine qui nous intéresse celui de la littérature migrante je vous fais référence à cette propriété de circulation qui était un peu mon point de départ pour aborder cette littérature migrante pour terminer je voudrais ouvrir un peu la réflexion sur la question des langues et de la pluralité des langues présentes dans les allemands parce que pour l'instant j'ai parlé d'altérité culturelle mais pas précisément d'altérité linguistique alors ce serait une autre conférence que de traiter de cette question en détail je voudrais quand même faire le lien avec nos réflexions sur les albums pluriculturels et me demander si l'album fait preuve de la même hospitalité envers les langues qu'envers les récits migratoires est-ce que les albums pluriculturels seraient un moyen d'expression des identités plurielles qui ferait écho à ce qu'on appelle le translanguaging des personnages migrants c'est-à-dire cette capacité à posséder dans son répertoire langagier une diversité de langues qu'on mobilise selon les situations de communication auxquelles on est confronté et bien force est de constater que cette hospitalité est un peu timide du point de vue des langues dans l'album aujourd'hui alors on trouve oui des albums multilingues ça c'est vrai des albums où les langues sont bien rangées bien cloisonnées j'ai parlé à certains moments de tentation didactique de l'album qui va mettre au service de cette représentation de la diversité des langues ses moyens formels ses couleurs ses changements de police de caractère son grand espace blanc sa liberté d'organisation de la double page voyez tout ce qui fait les caractéristiques du format album se met ici au service d'une représentation claire lisible de la diversité des langues regardez ici dans cet album sur animaux zigotaux l'utilisation des pastilles de couleurs et de l'organisation en liste pour pouvoir présenter les mots mais s'il s'agit d'assumer une porosité une rencontre voire une interdépendance entre les langues et vous voyez que comme pour pluriculturel je pense l'adjectif plurilingue ici pour pouvoir qualifier l'album en me fondant sur le fonctionnement du sujet plurilingue le sujet plurilingue chez qui les langues sont tout le temps en interrelation elles ne sont pas dans des tuyaux isolés entre eux elles se croisent et ça c'est bien plus rare dans l'édition jeunesse pourquoi ? sans doute par frilosité éditoriale pas face à une écriture qui présenterait évidemment des difficultés de compréhension pour les lecteurs ou peut-être aussi plus simplement parce qu'on n'a pas les compétences chez les auteurs et là encore vous voyez que la question est à nouveau très politique puisque on donne on prête on offre une voix aux migrants mais ça suppose qu'il y ait toujours une médiation et donc un enjeu d'une appropriation ou d'une réappropriation alors je terminerai quand même avec un propos plus positif ou plus optimiste en faisant référence à quelques expériences qui me semblent particulièrement notables où l'album s'offre comme un espace de rencontre entre les langues et essaye de montrer ce que cette rencontre entre les langues fait au support d'album comment est-ce qu'on peut associer cette rencontre entre les langues avec une exploration un renouvellement formel de l'album c'est le cas par exemple des propositions de la maison d'édition marseillaise le port à jaunis qui fait le pari dans l'album de la rencontre entre le français et l'arabe et qui joue du double sens de lecture de ces deux langues pour pouvoir imaginer des dispositifs tête-bêche ou de circularité ou de retournement de l'album vous voyez à l'écran la première et la quatrième de couverture de Poème du soir où finalement c'est lorsque première et quatrième sont déployés et qu'on voit apparaître la tranche noire de cet album que se reconstitue l'arbre qui finalement quand on ne regarde que la première de couverture ou que la quatrième n'est qu'un demi un demi-arbre je mentionne aussi cet album Abracadabra de Salah Almour donc toujours aux éditions du Porajoni qui va là aussi se lire dans les deux sens donc la première et la quatrième de couverture sont en même temps une quatrième et une première de couverture et ce récit fonctionne particulièrement bien parce qu'il est circulaire vous voyez ici la première et la dernière double page ou selon le sens dans lequel vous allez le lire la dernière et la première double page ce qui veut dire que le lecteur n'a pas un sens contraint de lecture ça n'est pas parce que je vais lire l'album en français que je vais le lire de gauche à droite je peux choisir de le lire dans l'autre sens et donc je peux faire cette expérience de l'altérité linguistique alors pourquoi ça fonctionne parce qu'évidemment on parle d'un magicien et que le début et la fin de l'album se passent avec ce abracadabra et les spectateurs applaudissent les tours on pourrait citer aussi d'autres exemples comme l'album Bou et les trois ours d'Elsa Valentin et d'Ilia Green où il y a une tentative ludique de réécriture d'un conte patrimonial à travers un mode d'expression multilingue mais qui joue aussi sur la variété des registres de langues enfin il y a une proposition qui est tout à fait intéressante qui a été réalisée là on trouve enfin d'autres exemples où on ne va pas forcément lire une écriture plurilingue en soi mais où on aura la présence d'une langue d'accueil capable d'accueillir d'autres langues je pense à La robe rouge de Nona de Michel Piquemal et Justine Bras je pense à L'oiseau chat de Rémi Courjon également où on a une langue inventée qui est celle de L'oiseau chat ou je pense Au point sur les îles d'Élise Fontenay où là finalement l'espagnol du grand-père et son apprentissage sur le tas et autodidacte du français va lui permettre de renouveler poétiquement la langue puisqu'au lieu de parler de mettre les points sur les i il parle de mettre les points sur les îles par exemple voilà je vais m'arrêter là et peut-être laisser place aux questions ou aux remarques que vous pourriez avoir merci beaucoup pour votre attention vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France retrouvez les conférences rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr de la BNF de la BNF de la BNF de la BNF de la BNF